Baninga tango kokie Papi genne tolo be la vi Papi genne Papi genne tolo be la vi Papi genne tolo be la vi Kouin si kouin, motote o tolo be la vi Kuna balo binini Kuna balo binini Je veux dire tolo be la vi Papi genne Papi genne tolo be la vi Papi genne tolo be la vi Général adjoint de l'office des voiries et drainage en sigle OVD Le président de la république Vu la constitution que modifiée et complétée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 Portant révision de certains articles de la constitution spécialement en ces articles 69, 79 et 81 Vu la loi numéro 08009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics spécialement en ces articles 6 et 12 Vu l'ordonnance numéro 19 056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un vice-premier ministre des ministres d'état des ministres des ministres délégués et des vice-ministres Vu l'ordonnance numéro 20 016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement Modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement Ainsi qu'entre les membres du gouvernement Vu l'ordonnance numéro 020 017 du 27 mars 2020 portant les attributions des ministres Vu le décret numéro 09 48 du 3 décembre 2009 portant les statuts d'un établissement public Ainsi qu'à 4 terre technique dénommé office des voies de traînage en sigle OVD spécialement en ces articles 8 et 16 Vu le décret numéro 13056 du 13 décembre 2013 portant statu des mandataires publics dans les établissements publics spécialement en ces articles 3, 4 et 5 Vu les dossiers personnels des intéressés Vu l'urgence et la nécessité sur proposition du gouvernement Ordonne Article 1er Et nommé directeur général M. Victor Tumba Tchiquela Article 2 Et nommé directeur général adjoint M. Pico Mwempu Kanyantablonda Article 3 Sont abrogés Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4 Le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution de la présente ordonnance Et entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 8 juin 2020 Félix-Antoine Tchisekeli-Tlombo Sylvestre Ilunga Ilungkamba Premier ministre Pour copie certifiée conforme à l'original le 8 juin 2020 Le cabinet du président de la république Professeur docteur Désiré Cachemire Colgellé-Bérande Directeur de cabinet intérimaire Ordonnance numéro 20-048 du 8 juin 2020 Portant nomination d'un directeur général De deux directeurs généraux adjoints de la direction générale des impôts En sigle DGI Le président de la république Vu la constitution qu'elle modifiée Et complétée par la loi numéro 11-002 Du 20 juillet 2011 Portant révision certains articles de la constitution Spécialement en ces articles 69, 79 et 81 Vu la loi numéro 16-013 du 15 juillet 2016 Portant statut des agents de carrière et services publics de l'Etat Vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 Portant nomination d'un premier ministre Vu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019 Portant nomination des vice-premiers ministres Des ministres d'Etat Des ministres Des ministres délégués Et des vice-ministres Vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 Portant organisation et fonctionnement du gouvernement Modalité de collaboration entre le président de la publique Et le gouvernement Ainsi qu'entre les membres du gouvernement Vu l'ordonnance numéro 0-20-017 du 27 mars 2020 Fixant les attributions des ministres Vu tel que modifié et complété à ce jour Le décret numéro 0-17-2003 du 2 mars 2003 Pourtant création de la direction générale des impôts Spécialement en son article 5 Vu le décret numéro 18-2003 du 2 mars 2003 Pourtant règlement L'administration relative personnelle Du carrière de la direction générale des impôts Spécialement en ses articles 3, 4 et 5 Vu les dossiers personnels des intéressés Vu l'urgence et la nécessité Sur proposition du gouvernement Ordonne Article 1er Et nommé directeur général Monsieur Barnabé Mouakadi Mouamba Son nommé directeur général adjoint Monsieur André Ngoï Yav Nizam Monsieur Abdon Etina Bekile Ipan Article 3 Sont abrogées Toutes les dispositions antérieures Contraires à la présente ordonnance Article 4 Le ministre des Finances Et le ministre de la fonction publique Sont chargées chacun Ce qui le concerne De l'exécution de la présente ordonnance Qui entre en vigueur A la date de sa signature Fait à Kinshasa Le 8 juin 2020 Félix Antoine Tshisekeli Chilombo Sylvestre Ilunga Ilungkamba Premier ministre Pour copie certifiée conforme à l'original Le 8 juin 2020 Le cabinet du président de la république Professeur docteur Désiré Hachmir Colongelé-Bélande Directeur de cabinet Pas dérimer Ordonnance numéro 20 050 8 juin 2020 Portant nomination des membres Du conseil d'administration Et de la direction générale D'une entreprise du portefeuille de l'état Dénommée Caisse générale Départ du Congo Au sigle KDOSA Le président de la république Vu la constitution De la république démocratique du Congo Telle que modifiée par la loi Numéro 11002 Du 20 janvier 2011 Portant révision de certains articles De la constitution Du 18 février 2006 Spécialement en ces articles 69, 79 et 81 Vu la loi numéro 8 007 du 7 juillet 2008 Portant disposition générale Relative à la transformation Des entreprises publiques Spécialement en ces articles 2 et 4 Vu la loi numéro 08010 Du 7 juillet 2008 Fixant les règles relatives A l'organisation Et à la gestion du portefeuille de l'état Spécialement en ces articles 3, 9, 10, 11 et 13 Vu l'ordonnance numéro 19 056 du 20 mai 2019 Portant nomination d'un premier ministre Vu l'ordonnance numéro 19 077 du 26 août 2019 Portant nomination des vice-premiers ministres Des ministres d'état Des ministres Des ministres délégués Et des vice-ministres Vu l'ordonnance numéro 20 016 du 27 mars 2020 Portant organisation et fonctionnement du gouvernement Modalité de collaboration entre le président de la république Et le gouvernement Ainsi qu'entre les membres du gouvernement Vu l'ordonnance numéro 20 017 du 27 mars 2020 Fixant les attributions des ministres Vu le décret numéro 13055 Du 13 décembre 2013 Portant statut des monataires publics Dans les entreprises du portefeuille de l'état Spécialement en ces articles 3, 4 et 5 Vu les statuts des caisses générales d'épargne du Congo Ainsi que le cas des COSA Vu la nécessité et l'urgence Sur proposition du gouvernement Ordonne Article 1er Sont nommés Membres du conseil d'administration Les personnes dont les prénoms Noms et postes noms suivent 1. M. Boupila Houssen Moja 2. M. Manuel Nalukoma Balibuno 3. Mme Juliette Mbambu Mugole 4. M. Jean-Pierre Komakitenge 5. M. Adolphe Amisi Makutano 6. Mme Lidi Baopoko Baike 7. M. Dedi Ngoi Ngoi 8. Mme Odiane Lokako 9. M. Longwango Nselelmo Article 2 Sont nommés Aux fonctions en regard De leur prénom Noms et postes noms Des personnes ci-après 1. M. Boupila Houssen Moja Président du conseil d'administration M. Emmanuel Nalukoma Balibuno Directeur général Mme Juliette Mbambu Mugole Directeur général Article 3 Sont abrogées Toutes les dispositions antérieures Contraires à la présente ordonnance Article 4 Le ministre du portefeuille Chargé de l'exécution De la présente ordonnance Qui entre en vigueur A la date de sa signature Fait Kinshasa Le 8 juin 2020 Félix Antoine Tshisekeli Lombo Sylvestre Ilunga Ilungamba Premier ministre Pour copie certifiée Conforme à l'original Le 8 juin 2020 Le cabinet du président de la république Professeur docteur Désiré Cachemire Colongel et Bérande Directeur de cabinet Intérimaire Ordonnance M. 20 151 du 8 juin 2020 Portant nomination Des membres du conseil d'administration Et de la direction générale D'entreprise Du portefeuille De l'état Dénommé Ligne maritime Congolaise En sigle LMCSA Le président De la république Vu la constitution De la république Démocratique du Congo Tel que modifiée Par la loi 11002 Du 20 janvier 2011 Pourtant révision De certains articles De la constitution Du 18 février 2006 Spécialement en ces articles 69, 79 et 41 Vu la loi Numéro 08007 Du 7 juillet 2008 Pourtant disposition Générale relative A la transformation Des entreprises Publiques Spécialement en ces articles 2 et 4 Vu la loi Numéro 08010 Du 7 juillet 2008 Fixant les règles Relatives à l'organisation Et à la gestion Du portefeuille De l'état Spécialement en ces articles 3, 9, 10, 11 et 13 Vu l'ordonnance Numéro 19 056 Du 20 mai 2009 Portant nomination D'un premier ministre Vu l'ordonnance Numéro 19 077 Du 26 août 2009 Portant nomination Des vice-premiers ministres Des ministres d'état Des ministres Des ministres délégués Et des vice-ministres Vu l'ordonnance Numéro 20 016 Du 27 mars 2020 Portant organisation Et fonctionnement Et fonctionnement Du gouvernement Modalité de collaboration Entre le président De la république Et le gouvernement Ainsi qu'entre Les membres Du gouvernement Vu l'ordonnance Numéro 020 017 Du 27 mars 2020 Fixant les attributions Des ministres Vu le décret Numéro 13 155 Du 13 décembre 2013 Portant statut Des mandataires publics Dans les entreprises Du portefeuille De l'état Spécialement en ces articles 3, 4 et 5 Vu les statuts Des lignes Ritimes Congolaises En sigle LMC SA Vu la nécessité Et l'urgence Sur proposition Du gouvernement Ordonne Sont nommés Membres du conseil D'administration Les personnes Dont les noms Les prénoms Noms Et postes Noms Suivent 1 1 M. 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 Lambert Mende Omalanga 2 M. Seric Tchisaïng Kapound 3 M. M. Moukendi Mbiyamouenza 4 Mme Karine Moulamba Mouchagaloussa 5 M. M. Diode Mounze Wamujina 6 Mme Nondi Anglikiana Adaya Article 2 Sont nommés aux fonctions En regard De leur prénom Nom Et postes Nom Les personnes Si après 1 M. Lambert Mende Omalanga Président Du conseil D'administration 2 M. Cédric Tchisaïng Kapound Directeur Général 3 M. Moukendi Mbiyamouenza Directeur Général Adjoint Article 3 Sont abrogées Toutes dispositions Antérieures Contraires A la présente Ordonnance Article 4 Le ministre Du portefeuille Chargé De l'exécution De la présente Ordonnance Qui entre en vigueur A la date De signature Fait à Kinshasa Le 8 juin 2020 Fé X Antoine Tchiske di Chilombo Sylvestre Ilunga Ilungama Premier ministre Pour copie Certifiée Conforme à l'original Le 8 juin 2020 Le cabinet Du président De la république Professeur Docteur Désiré Cachemire Collomb Et l'ébérande Directeur De cabinet Intérimaire Ordonnance Ordonnance Numéro 20 052 Du 8 juin 2020 Portant nomination D'un directeur général Et directeur généraux Adjoint De l'Office National D'Identification De la Population En signe ONIP Le président De la république Vu la constitution Telle que modifiée Complétée Par la loi Numéro 11002 Du 20 juin 2011 Portant révision De certains articles De la constitution Spécialement En ces articles 69 79 Et 81 Vu Telle que modifiée Et complétée A ce jour L'ordonnance Loi numéro 83 Bas 33 Du 12 septembre 1983 Relative A la police Des étrangers Spécialement En son article 6 Vu Telle que Modifiée Complétée A ce jour La loi Numéro 87 010 Du pré-route 1987 Portant code De la famille Spécialement En ces articles 82 A 91 Vu la loi 04 028 Du 24 décembre 2004 Pour identification Et enrôlement Des électeurs En république Démocratique Du Congo Telle que Modifiée Et complétée A ce jour Par la loi Numéro 16 007 Du 26 Juin 2016 Spécialement En son 8ème Paragraphe Du préambule Vu La loi Numéro 08009 Du 7 Juillet 2008 Pourtant Disposition Générale Applicable Aux établissements Publics Spécialement En ces articles 6 Et 12 Vu L'ordonnance Numéro 19 056 Du 20 Mai 2019 Portant Nomination D'un Premier Ministre Vu L'ordonnance Numéro 19 077 Du 26 Août 2019 Portant Nomination Des vice Premier Ministres Des ministres D'Etat Des ministres Des ministres Délégués Et des vice ministres Vu L'ordonnance Numéro 20 016 Du 27 mars 2020 Portant D'organisation Et fonctionnement Du gouvernement Modalité De collaboration Entre le Président De la République Et le Gouvernement Ainsi Qu'entre Les membres Du Gouvernement Vu L'ordonnance Numéro 020 017 Du 27 Mars 2020 Fixant Les attributions Des ministères Vu Le décret Numéro 09 32 Du 8 Août 2009 Prescrivant Un recensement Général De la population Et de L'habitat En République Démocratique Du Congo Vu Le décret Numéro 13 056 Du 13 Décembre 2013 Portant Statut Des Mandataires Publics Dans Les établissements Publics Spécialement En Ces Articles 3 4 5 Et 6 Vu Le décret Numéro 11 Barre 40 Du 31 Décembre 2011 Portant Création Et fixation Des Statuts D'un Établissement Public Dénommé Office National D'identification De la Population En Cile Onip Specialement En Cés Articles 6 Et 13 Vu Les dossiers Personnels Des Intercès Vu L'urgence Et D'un D'un Césité Sur Proposition Du Gouvernement Ordonne Article 1er Est Nommé Directeur Général M. Richard Ilouma Ntoumba Article 2 Est Nommé Directeur Généraux Adjoint M. Stanislas Kenza Lukengu M. Gobo Pademogu Article 3 Est Abrogé Toutes Les dispositions Antérieures Contraire A la présente Ordonance Article 4 Le ministre Ayant l'intérieur Dans ses attributions Est chargé De l'exécution De la présente Ordonance Qui entre en vigueur A la date De sa signature Fête à Kinshasa Le 8 mai 2020 Félix Antoine Tshiseke Dichombo Silestre Ilunga Ilungkamba Premier ministre Certifié Conforme A l'original Le 8 juin 2020 Le cabinet Du président De la république Professeur Docteur Désiré Cachemire Colongé Lébérande Directeur De cabinet Intérimaire Ordonance Numéro 20 053 Du 8 Juin 2020 Portant Nomination D'un directeur Général Et d'un directeur Général Adjoint D'un service Public Dénommé Direction Générale De la dette Publique En sigle DGDP Le président De la république Vu la constitution Telle que modifiée Complétée par la L'on 11002 Du 20 Envier 2011 Portant Révolution De certains Articles De la constitution Spécialement Ces articles 69 79 Et 81 Vu l'ordonnance Numéro 19 056 Du 20 mai 2019 Pourtant Nomination Un premier ministre Vu l'ordonnance Numéro 19 077 Du 26 Aout 2019 Pourtant Nomination Des vice-premiers Ministres Des ministres D'Etat Des ministres Des ministres Délégués Et des vice-ministres Vu l'ordonnance Numéro 20 016 Du 27 Mars 2020 Pourtant Organisation Et fonctionnement Du gouvernement Modalité De collaboration Entre le président De la république Et le gouvernement Ainsi qu'entre Les membres Du gouvernement Vu l'ordonnance Numéro 020 017 Du 27 Mars 2020 Fixant Les attributions Des ministres Vu le décret Numéro 09 12 Du 24 Avril 2009 Pourtant Établissement De la liste Des entreprises Publiques Transformées En sociétés Commerciales Établissements Publics Et services Publics En son Annexe 3 Vu le décret Numéro 09 1961 Du 3 Décembre 2009 Pourtant Création Et organisation D'un service Public Dénommé Direction générale De la dette publique En sigle DGDP Spécialement En son Article 12 Vu les dossiers Personnels Des intéressés Vu l'urgence Et la nécessité Sur proposition Du gouvernement Ordonne Article 1er Ennommé Directeur général M. Laurent Batumona Kandikam Article 2 Et nommé Directeur général Adjoint M. Anise Kuzunda Moutang Article 3 Sont abrogées Toutes les dispositions Antérieures Contraires à la Présente ordonnance Article 4 Le ministre des Finances Est chargé De l'exécution De la présente Ordonance Entre en vigueur A la date De sa signature Fête à Kinshasa Le 8 mai 2020 Félix Antoine Chisekeli Chilomo Sylvestre Ilunga Ilungamba Premier ministre Pour copie Certifiée Conforme A l'original Le 8 juin 2020 Le clinet Du président De la république Professeur Docteur Désiré Cachemire Congelé Bérande Directeur De cabinet Intérimaire Ordonance Numéro 20 054 Du 8 juin 2020 Portant nomination Membre du conseil D'administration Et de direction Générale D'entreprise Du portefeuille De l'état Dénommé Régie Les voies aériennes En sigle RVA SA Le président De la république Vu la constitution De la république Démocratique Du congo Telle que modifiée Par la loi Numéro 11 002 Du 20 janvier 2011 Portant révision De certains articles De la constitution Du 18 février 2006 Spécialement En ces articles 69 79 Et 81 Vu la loi Numéro 08007 Du 7 juillet 2008 Portant disposition Générale Relative à la transformation Des entreprises publiques Spécialement En ces articles 2 Et 4 Vu la loi Numéro 08010 Du 7 juillet 2008 Fixant les règles Relatives à l'organisation Et à la gestion Du portefeuille De l'état Spécialement En ces articles 3 9 10 11 Et 13 Vu l'ordonnance Numéro Des vice-premiers Des vice-premiers ministres Des ministres Des ministres d'état Des ministres Des ministres délégués Et des vice-ministres Vu l'ordonnance Numéro 20 016 016 Prise du portefeuille De l'état Spécialement En ces articles 3 4 Et 5 Vu les statuts De la régie Des voies aériennes En signe RVASA Vu la nécessité Et l'urgence Sur proposition Du gouvernement Ordonne Article 1er Sont nommés Membres du conseil D'administration Les personnes Dont les prénoms Noms Et post-noms Suivent 1 Monsieur Bienvenu Lyota Njoli 2 Monsieur Biengué Abdallah 3 Monsieur Pambu Pambu Willem 4 Monsieur Louis Blaise Langley L'Okoy 5 Monsieur Juvenal Moumoubo Moubibi 6 Monsieur Lambert Sango Sango Nonga 7 Madame Olive Moude Kereza Namegabe 8 Monsieur Tésor Kapuku Ngoï 9 Madame Filia Kaino Chipasa Article 2 Sont nommés Aux fonctions Sons en regard de leur prénom Noms Et post-noms Les personnes Si après 1 Monsieur Bienvenu Lyota Njoli Président du conseil d'administration 2 Monsieur Bilingue Abdallah Directeur Général Monsieur William Pambu Directeur Général Adjoint Article 3 Sont abrogés Toutes les dispositions antérieures contrées à la présente ordonnance Article 4 Le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance Qui entre en vigueur à la date de sa signature Fait à Kinshasa le 8 juin 2020 Félix-Antoine Chisekli-Chilombo Sylvestre Ilunga Ilungkamba Premier ministre Pour co-certifier conforme à l'original Le 8 juin 2020 Le cabinet du président de la République Professeur Docteur Désiré Cachemin Colongel-Eberonde Directeur du cabinet intérimaire Au vin Ordonnance numéro 20 055 du 8 juin 2020 Pourtant nomination de membre du conseil d'administration Et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'Etat Dénommée Société Commerciale des Transports et des Portes En sigle S-C-T-P-S-A Le président de la République Vu la constitution de la République démocratique du Congo Telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 Pourtant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006 Spécialement en ces articles 69, 79, 81 Vu la loi numéro 08007 du 7 juillet 2008 Pourtant disposition générale relative à la transformation des entreprises Spécialement en ces articles 2 et 4 Vu la loi numéro 080010 du 7 juillet 2008 Fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat Spécialement en ces articles 3, 9, 10, 11 et 13 Vu l'ordonnance numéro 19056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un premier ministre Vu l'ordonnance numéro 19077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres Vu l'ordonnance numéro 20067 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement Modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement Vu l'ordonnance numéro 02017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministres Vu le décret numéro 13055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'Etat Spécialement en ces articles 3, 4 et 5 Vu statut de la société commerciale des transports et des ports en sigle SCTPSA Vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement Ordonne Article 1er Sont nommés membres du conseil d'administration Les personnes dont les prénoms, noms et postes noms suivent 1. M. José Mekila Soumana 2. M. Franklin Mabaya Bomila 3. M. Gabin Loulendou Moussoumari 4. M. Emmanuel Mbomundengi 5. M. Daniel Mwananteba 6. Mme Antoinette Kipou 7. M. M. Nopes Kibiswa Kwabene 8. M. Antoine Zengi Nguelengbi 9. M. Frey Nkoumou 10. M. Francis Mapanzé Mongole Article 2 Sont nommés aux fonctions en regard de leur prénom, nom et postes noms les personnes ci-après 1. M. José Mekila Soumana Président du conseil d'administration 2. M. Franklin Mabaya Bongila Directeur Général 3. M. Gabin Loulendou Moussoumari Directeur Général Adjoint Article 3 Sont abrogées Toutes les dispositions antérieures Contraires à la présente ordonnance Article 4 Le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 8 juin 2020 Félix Antoine Tchisekeli Tchilombo Sylvestre Ilunga Ilungkamba Premier ministre Pour copie certifiée conforme à l'original Le 8 juin 2020 Le cabinet du président de la république Professeur docteur Désiré Cachemire Colongé Bérande Directeur du cabinet intérimaire L'hôpital Saint-Joseph de Limité a bénéficié ce samedi 16 mai 2020 d'un lot important de matériel de santé à savoir des masques, un lave-main, thermoflash, bottes en caoutchouc, pousséringues électriques, machines à stériliser les salles s'il ne faudrait citer que cela Un don de l'ambassade des Etats-Unis destiné aux malades touchés par la Covid-19 internés dans cette institution hospitalière Présent à cette cérémonie de remise le ministre de la Santé Eteni Longondo son adjoint, l'infatigable Albert Petit-Biombo, madame la ministre provinciale de la Santé Bernadine Panzou ainsi que l'ambassadeur des Etats-Unis accrédité en République démocratique du Congo Mike Hammer Remercier les Etats-Unis à travers son ambassade au Congo pour le don qu'ils font au gouvernement congolais Je peux confirmer aujourd'hui que les Etats-Unis sont parmi les pays les plus grands partenaires du Congo spécialement dans le secteur de santé avec leurs contributions et leurs appuis dans la lutte contre les différentes maladies et contre les épidémies La ministre provinciale de la Santé Bernadine Panzou s'est exprimée en ce terme Cet acte constitue la preuve s'il en est encore besoin de la grandeur de la coopération entre la République démocratique du Congo et les Etats-Unis d'Amérique et de la sincérité de l'amitié entre nos deux pays nos deux peuples Cet important d'autant continuer à sans doute à l'amélioration de la prise en charge des malades du Covid-19 à Kutsasa et vous rassure qu'ensemble nous allons vaincre cette pandémie pour le bien-être Pour clore cette activité en beauté le numéro 1 de la santé est Enil Ongondo et son adjoint Albert Petit-Biombo ont annoncé aux malades bloqués dans cet hôpital par manque de moyens financiers que le gouvernement congolais prend en charge toutes leurs factures en souffrance afin qu'ils soient libérés Cris de joie pleurs d'émotion étaient au rendez-vous pour les bénéficiaires qui n'ont pas manqué à remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour ce geste salvateur Maman, merci papa Il s'est dénoté que les patients ayant bénéficié aux frais du gouvernement sont au total 57. Je veux dire, tout le bel avis, papi guen. Papi guen et tout le bel avis. Papi guen et tout le bel avis.